Je vais me tourner vers vous. Vous avez dit ce qu'il y a à l'heure ? Au niveau périphérique. Parce que c'est là où on prend des gens qui ne sont pas forcément à leur place. The right man at the right place. Donc ça c'est important si on veut pas ce que les gens disent que c'est un goulot d'être un. Je vais vous dire tout ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Le dernier c'est vraiment la question de l'approvisionnement. La question de l'approvisionnement. C'est le niveau national qui travaille à ça. Donc voilà un peu pour résumer. Et c'est lui maintenant. Pareil. Parce que là aussi vous posez une question qui est très pertinente. Et que c'est la réaction je suis content de me dégoûter. C'est la réaction normale d'un bon prestataire de service. Qui m'a dit de petit. Je lui disais non. non non non. Même il est troisième de la classe moi je suis l'avant-dernier de la classe. Et nous on a des évidences qui montrent pourquoi entre Saint-Louis et Matam on a la différence. Il y a un leadership. Ce leadership là il n'est pas national. Il est régional. c'est aussi une forme d'organisation parce que la capacité aussi de moutiller des partenaires capacité à mettre en oeuvre des stratégies locales. Moi j'ai été à Podor qui fait partie de Saint-Louis mais on voit bien pourquoi ça avance bien. parce que on a des médecins chefs et on a des leaders et on a des intelligences pour aussi nous initier au niveau local. ça va nous baigner ton parce que c'est la santé des populations. Depuis la conférence de Bamako en 1987 deux principes ont été évoqués. Ce qui est le principe de la participation des communes. Monta vous n'êtes pas des étrangers au système. La participation des communes. Participez dans le financement et participez dans la prise de décision. C'est les deux principes qui ont été consacrés à Bamako en 87. avec les SSP et les filles qui amènent les meilleurs au bar. Donc il faut un leadership local parce que la santé des populations dans au niveau des services déconcentrés a un niveau décentralisé pour pouvoir initier. Et donc je pense que quand on compare pourtant vous avez des opportunités à Bamako parce que vous avez tout un tissu moi je travaille régulièrement j'étais là-bas il n'y a pas deux mois vous avez beaucoup démigré qui vous avez un petit peu